Chapitre 12, la reproduction des plantes à fleurs. Comment les plantes à fleurs et les pollinisateurs coopèrent-ils lors de la reproduction de ces végétaux ? Lorsqu'on observe une fleur, on distingue de l'extérieur vers l'intérieur différents organes. Les sépales, le plus souvent verts, et les pétales, qui peuvent être de couleurs variées. Puis les étamines, qui forment et libèrent les structures reproductrices mâles de la fleur, les grains de pollen. Au centre se trouve le pistil, qui produit et contient les structures reproductrices femelles de la fleur, les ovules. La reproduction des plantes à fleurs nécessite le dépôt de grains de pollen sur le pistil, ce qui entraîne la croissance de tubes polliniques dans le pistil. Lorsque le tube pollinique atteint un ovule, il y a fécondation entre les cellules reproductrices mâles et femelles. Suite à cette fécondation, le pistil se transforme en fruit et les ovules en graines. C'est ainsi que la fleur devient un fruit. Nous avons vu les rôles des étamines et des pistils dans la reproduction. Mais les pétales dans tout ça. Leurs couleurs attirent des pollinisateurs comme les abeilles, les papillons ou les colibris. L'odeur du nectar dans les fleurs peut aussi les attirer. Les pollinisateurs jouent un rôle important dans la reproduction des fleurs. En se posant sur une première fleur, du pollen s'accroche à leur corps, et tombe lorsqu'ils butinent une autre fleur. Ainsi, cette relation entre pollinisateurs et plantes à fleurs est appelée coopération. Les pollinisateurs se nourrissent d'une hectare de la plante, tandis que les plantes se reproduisent grâce aux pollinisateurs qui transportent leurs grains de pollen. Cependant, les pollinisateurs sont menacés par des activités humaines telles que l'usage de pesticides dans les champs. Et pourtant, leur présence est indispensable pour nos cultures, puisque les pollinisateurs permettent la production de nombreux fruits que l'on consomme dans notre alimentation. Les pollinisateurs